Bonjour, je m'appelle Sébastien Kuntz et je suis expert en réalité virtuelle. Ça fait 12 ans que je travaille dans ce milieu. Nous, notre but, c'est de simplifier la création d'applications de réalité virtuelle. Donc, on va vous aider, si vous avez besoin de réalité virtuelle, à créer vos applications. Et on offre aussi des outils, comme par exemple MiddleVR pour Unity, qui permet de créer vos propres applications grâce à Unity. Unity, ça permet de créer des applications 3D pour Internet, pour téléphone mobile, pour console de jeux vidéo. Et Unity, c'est très bien, mais ça ne gère pas tout ce qui est réalité virtuelle, tout ce qui est casque de réalité virtuelle, tout ce qui est cave, tout ce qui est écran stéroscopique. C'est là qu'intervient notre plugin, où nous, on va pouvoir faire en sorte que votre application marche sur l'Oculus Rift, sur tous les nouveaux casques, sur tous les casques professionnels, et sur tout type de télé 3D, de cave, etc. Donc déjà, le premier kit était très immersif. Il cachait complètement le monde réel, on oubliait le monde réel, et on se sentait vraiment immerger, ce qui était quelque chose de très difficile avant, et surtout qui coûtait très cher. Ce que le deuxième développement de kit va permettre de faire, c'est d'améliorer encore cette immersion, donc d'avoir une meilleure résolution, d'avoir une meilleure latence, donc un temps de réaction plus rapide, et de corriger certains problèmes inhérents à la première version. A mon avis, la réalité virtuelle peut vraiment changer le monde. Donc on a vu des applications en formation, en traitement de phobie, je pense qu'il y a encore tout un tas d'applications qui restent à inventer, qui restent à découvrir, et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit nous les experts qui allons trouver toutes ces applications-là, je pense qu'il faut montrer la technologie au plus grand nombre de personnes, parce qu'en fait, nous on a une solution et on recherche des problèmes, et on pense qu'il y a tout un tas de problèmes qui peuvent être résolus grâce à la réalité virtuelle.